la paix soit sur vous juste une petite réflexion parce que me viennent ces derniers jours beaucoup de messages sur ce qui est en train de se passer en france bien entendu la situation politique est triste elle est grave elle est finalement à l'image du discours politique ou du débat politique tel qu'il s'est présenté pendant tant d'années aujourd'hui la france le les citoyens français payent finalement le prix de politique absente de vision politique absente que ce soit de la gauche dite républicaine ou de la droite dite républicaine ou la gauche qui se dit aussi républicaine tous les républicains du centre qui n'ont rien fait sur le plan politique et qui n'amène aucune vraie solution politique la situation de la france elle est grave et en l'occurrence avec les derniers événements on peut au delà du 13 novembre on peut se poser la question de savoir comment les choses vont évoluer ce pourquoi je prends la parole c'est simplement ici pour trans traduire un témoignage en fait j'ai beaucoup eu de retours concernant les perquisitions et puis et puis également les assignations résidences et le moins qu'on puisse dire c'est que c'est choquant que c'est grave en l'occurrence qui est en train de se passer alors évidemment sous le couvert d'une réponse avec l'état d'urgence avec ce qu'on a vu encore une fois je le répète c'est des choses qui sont connues on a pu le voir aux états unis après 2001 mais on l'a vu aussi en espagne on l'a vu même à londres où à un moment donné il faut vraiment raison garder il faut vraiment faire attention à ce qu'il n'y ait pas de dérive aujourd'hui que voit-on des perquisitions qui sont faites en se trompant de porte en se trompant de personnes et dans tous les cas avec des insultes avec de la violence avec de la destruction de maisons de la destruction de lieux publics que ce soit des restaurants ou que ce soit des appartements avec de l'humiliation également demandant à des personnes d'abord avec des propos très très insultants une façon de les tutoyer une façon de les insulter qui n'est pas acceptable qui n'est acceptable nulle part et surtout pas dans l'état d'urgence et surtout pas dans la France d'aujourd'hui parce que faire monter l'humiliation faire vivre la frustration ça n'est jamais bon et ça ne peut être bon pour personne et donc en l'occurrence ici on a des choses qui sont en train de se passer en France et qui sont de l'humiliation pour des femmes et des hommes qui n'ont rien fait en l'occurrence qui ont la mauvaise idée d'habiter au mauvais endroit ou d'avoir un mauvais nom ou d'avoir un mauvais prénom ou d'être soupçonné sans qu'on n'ait rien et parmi les policiers des policiers qui sont extrêmement respectueux et d'autres qui profitent de la situation pour verser le venin d'un vocabulaire vulgaire de traiter les gens de la façon la pire qui soit avec un racisme et avec un mépris qui est inacceptable ça ça se passe en France ça se passe aujourd'hui et en l'occurrence vous avez aussi des personnes qui sont des assignés à résidence alors des imams que je peux connaître et qui sont connus pour leur ouverture d'esprit pour leur engagement qui s'affiche français mais encore une fois sans discernement de façon générale comme si tout cela était permis des imams assignés à résidence des responsables de de mosquées toujours dans l'entretien de la suspicion sans qu'on donne des raisons sans que rien ne soit clair comme si l'état d'urgence permettait la réalité du soupçon et jamais la présomption d'innocence parce que le nom parce que la mosquée parce que musulmans ça aussi il faut le refuser il faut le dire il faut se faire entendre parce que derrière tout ceci il y a l'entretien d'un climat extrêmement néfaste en France très 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 néfaste il est lourd ce climat et il est le résultat de l'incurie des politiques de l'incurie des institutions et du fait qu'on laisse certains policiers exprimer leur racisme et leur xénophobie deux choses par lesquelles je voulais terminer c'est de saluer l'attitude digne de certains policiers j'ai pu le constater moi-même dans des situations difficiles que vous avez des personnes qui ont l'élégance qui ont la justesse qui ont la dignité de leur fonction et d'autres qui ont l'inélégance la vulgarité et la trahison de leur fonction en l'occurrence ici il faut qu'on le dise avec force il y a des personnes qui font attention il y a des personnes qui se sont même excusés au moment où ils voyaient d'autres collègues agir de la façon la plus inconsidérée la plus vulgaire et la plus insultante et la plus méprisante il faut les saluer parce qu'il y a encore une conscience parmi les policiers dans la fonction publique certains se rendent compte que l'autorité politique a ouvert une voie à la façon la plus traître d'appliquer le droit public d'appliquer la loi et de faire en sorte qu'un certain nombre s'en donna cas aux joies et puis il y a aussi parce que je l'ai entendu beaucoup souvent des femmes et des hommes qui sont des français qui sont athées agnostiques juifs chrétiens et qui ont manifesté leur soutien qui ont manifesté leur responsabilité civique aussi de dire que ça n'était pas acceptable qu'on ne pouvait pas traiter les gens de cette façon là et donc de ce point de vue là il faut le dire aussi et le relever parce que la France de demain ce sera ces femmes et ces hommes qui ne se laissent pas emporter par le délire politique et l'émotion populaire de populisme qui va au racisme à l'accès de phobie c'est avec eux avec elle que les choses doivent se faire et donc il faut pas s'isoler il faut rendre compte aussi de ces citoyennes et de ces citoyens qui sont qui refusent ces assignations à résidences absolument injustes qui refusent ces perquisitions absolument infondées et qui sont devenues légales uniquement par l'imposition de cet état d'urgence qui rend légales des choses qui sont illégales sur le plan de l'humiliation des des innocents de l'humiliation des co-citoyens et des citoyens français c'est juste un témoignage pour dire que il faut pas se taire il faut faire cette dénonciation le ccif parle et établi des listes de situations dans lesquelles il y a eu bavure insulte mépris violence destruction ils le font il y en a d'autres baraque site de baraka city a également relevé un certain nombre de choses qui se sont faites vous avez des témoignages d'individus ammar et d'autres qui sont sur internet faut les entendre il faut multiplier ses voix non pas pour se présenter comme victime d'un état qui perd la tête mais comme citoyen d'une société qui veut retrouver ses esprits c'est ça la différence et c'est ceci à quoi nous devons appeler ne perdez pas cet espoir là les choses vont beaucoup mieux que ce que vous disent les politiques parce que sur le long terme et depuis tant d'années la france va se réveiller peu à peu pluriel respectueuse des femmes et des hommes qui la constituent loin de ces politiques qui joue sur la peur pour gagner des élections nous nous comptons sur la confiance pour éduquer les prochaines générations bonne journée n'oubliez pas n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez et que votre route soit belle bonne journée